Chose promis, chose due, le Real perd des points. Petite vidéo sympa aujourd'hui parce que oui on a passé une mauvaise soirée hier mais on a gagné et le Real perd des points donc on en parle tout de suite. Donc le Real perd des points en championnat les gars et c'est bien, c'est bien les gars pour le moral, pour les efforts qui ont été faits hier parce que psychologiquement hier ça a été compliqué. On a eu l'élimination en Ligue des champions, le match d'hier qui a été pourri, il faut dire ce qui est, pourri de chez pourri et le but de Lewandowski hier finalement, ben c'est pas que trois points les gars, le but de Lewandowski hier il vaut cinq points quasiment, c'est un truc de fou. Le but de Lewandowski hier nous montre à quel point un attaquant, un joueur est hyper important dans un effectif. Le but d'hier, ben nous permet déjà hier de rattraper le Real Madrid, de se retrouver avec le même nombre de points que eux mais à côté de ça le Real Madrid là maintenant avec leur faux pas là le 1-1, ben ça nous met un point du Real. Donc on est toujours compétitif, on est toujours en Liga et psychologiquement ça va faire un bien fou à tous les joueurs de voir que même le Real Madrid peut tomber, même le Real Madrid peut avoir une carte rouge, même le Real Madrid peut concéder un pénalty. Et ça c'est beau, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment totalement acheté la Liga. Et ça c'est la classe. Donc le Real a été un peu mauvais sur ce match, c'est pas grave ça arrive d'être mauvais sur un match. Regardez nous on a été mauvais hier sur un match, la différence c'est que eux sans Karim Benzema ne marque pas. Nous on a eu la chance, Robert Lewandowski hier était là pour marquer ce but. On a besoin de Lewandowski et on a trop besoin de Lewandowski. C'est ça le problème du Barça. On doit maintenant regarder un peu plus loin. Lewandowski, on a une dépendance, on a une grosse dépendance à Lewandowski. C'est pas la même dépendance qu'avec Lionel Messi, parce que Lionel Messi il faisait le jeu, il faisait les passes, il faisait les tirs, il faisait les buts, il faisait tout. Messi faisait tout. Donc on n'a pas cette même dépendance avec Robert Lewandowski où on attend de lui qu'il marque des buts. Donc c'est un attaquant, l'attaquant doit marquer des buts, vous allez me dire c'est tout à fait normal. Le problème qu'on a c'est qu'il n'y a que Lewandowski qui marque. Et si je vous sors une petite stat qui va apparaître là normalement, là qu'elle part, et elle vous montre cette importance, cette différence qu'il y a quand on voit Ousmane Dembele, Ferran Torres, Fatih qui sont loin de lui et qu'après derrière on a un Sergi Roberto qui apparaît dans le classement avec deux buts, il y a un gros problème. Moi je me souviens l'année passée on avait 17 buteurs, 17 buteurs différents et voilà ça se jaugait à 10 buts, 5 buts, 4 buts, 8 buts, il n'y avait pas grosse différence mais tout le monde marquait. Cette saison on a un problème, c'est qu'on attend que Robert Lewandowski marque les buts. Il faut absolument qu'on travaille un peu plus dans le jeu et que nos attaquants osent plus, osent vraiment plus pour marquer parce que là on a un gros problème, c'est que si Robert Lewandowski se blesse, on ne marque plus les gars. On se retrouve comme le Real aujourd'hui où c'est compliqué de marquer des buts parce qu'il manque un joueur ou le Real de l'année passée, souvenez-vous, ils ont perdu des points à cause de Benzema qui était blessé. Ici il faut vraiment faire attention à ne pas tomber dans ce même problème parce que là ça serait grave pour le Barça de perdre Lewandowski et de se dire mais on met qui devant pour mettre les buts ? Parce que moi actuellement je suis incapable de vous dire bah on peut mettre lui. Mettez Ferran devant, ça ne va pas le faire quand on voit ce qu'il a fait hier. Fatih devant, il manque de confiance totale, Dembélé devant. Compliqué aussi, le capitaine Crochet il tire pas donc voilà c'est compliqué. On va revenir un peu sur le match d'hier, dans mon débrief d'hier j'ai dit voilà est-ce que Rafinha a fait quelque chose de bien hier, c'était moi au moins une passe. J'ai zappé que c'était lui qui avait fait la passe pour Robert Lewandowski. Donc Rafinha a bien fait une bonne passe hier, Rafinha a apporté un petit truc hier donc voilà Rafinha t'as bien joué, t'as fait un truc bien et c'est plus que les autres. C'est plus que les autres. Donc voilà Rafinha t'es comme ça mon loulou, continue. Ensuite on a la rumeur Kessier aussi que j'ai vu beaucoup de gens qui me demandaient Kessier t'as vu il part. Kessier ne part pas, l'agent a démenti, l'agent il a bien spécifié, Kessier reste. Donc maintenant à Xavi de l'incorporer aussi dans la rotation. J'espère le voir moi pour le match de league des champions pour justement qu'il prenne des minutes de la confiance parce que voilà c'est à ça qui va servir ce match de league des champions, à gagner de la confiance, à faire tourner et à mettre du temps de jeu à des joueurs qui ne jouent pas beaucoup. Donc hier vous avez dû remarquer on s'est retrouvé avec trois défenseurs gauche sur le terrain. Baldé à droite, Marco Salonzo qui a remplacé Garcia et Jordi Alba sur le terrain. Donc pareil son aide d'alarme aussi, on a un gros problème avec les défenseurs centraux, il faut que tout doucement ils arrivent à revenir. Et dans les bonnes nouvelles quand même, ben Garcia et Koundé finalement seront disponibles pour le week-end prochain. Normalement Christensen revient aussi donc on pourrait avoir la semaine prochaine un Garcia, Koundé, Christensen en défense. Donc Christensen dans l'axe et Koundé sur la droite avec peut-être Baldé sur la gauche, ça serait une très très bonne défense, la meilleure défense qu'on ait eu sur tout le mois. Ce mois-ci on n'a pas eu de Haroro, de Koundé ou de Christensen assez souvent les gars, je vous le dis. Donc bonne nouvelle Garcia et Koundé, c'est pas grave, ils reviennent. Et ça nous évitera de remettre Piqué qui hier n'était même pas pris, il n'avait ni les chaussettes ni les protèges tibiais, le garçon il ne s'attendait pas à rentrer, je pense que Xavi lui avait dit ne viens pas au match mais il faut quand même, voilà. Hier c'était grave la défense, hier c'était très grave la défense. Alba, Marco Salonzo, Piqué et Baldé qui joue à droite pour remplacer des défenseurs droits qu'on n'a pas, c'était, hier c'était un match de merde, un match de merde, la défense, le milieu, l'attaque, c'était... Mais, mais, je vous remets une autre petite stat ici, regardez bien le classement, on est deuxième et l'année passée sur le même type de match, sur le même nombre de match et tout ça, on était vachement loin Soukoumane, donc il y a une amélioration, il y a des trucs positifs. Donc ne restez pas bloqué sur le match de balance en vous disant, ah balance a été compliqué, cette équipe-là ne peut rien gagner. Effectivement, cette équipe-là, cette équipe-là qui a joué hier, ne peut pas gagner la Ligue 1, ne peut pas gagner l'Europa League, ni la Coupe du Roi, ni rien. L'équipe d'hier ne peut rien faire. Mais, on voit bien qu'on n'a pas perdu tant de points que ça, cette saison, et qu'on n'est pas loin des autres, on n'est pas loin du Real, et on prend de l'avance sur Atletico Madrid et tous les autres qui suivent. On est toujours dans la compétition et les joueurs vont commencer à revenir, en espérant que, après la Coupe du Monde, ils ne reviennent pas blessés. Parce qu'il y a ça aussi. La Coupe du Monde, là, qui vient nous chier dans les bottes en plein milieu de tout. Mais il nous reste encore quoi ? 3-4 matchs ici à jouer avant la Coupe du Monde ? Donc il faudra les donner à fond, ne pas perdre de points et essayer de coller au Real Madrid. Et pourquoi pas passer devant ? Pourquoi pas, les gars ? Eux, ils ont encore la Ligue des Champions, ils ont encore des trucs en tête. Voilà, il y a possibilité encore d'aller gratter des points et de peut-être terminer l'année 1er. Donc, soyez positif. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez, faites-vous plaisir dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre ce que vous pensez. Et on se retrouve mardi pour l'avant-match contre Pilsen. En attendant, les gars, viscale Barça !